Donc je vais encore vivre avec 6500 Là j'ai perdu de l'argent déjà A la foudou de tout le monde, je suis sûre que vous allez bien En tout cas moi ça va, hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui une vidéo assez spéciale, un challenge assez rude Parce que je vais essayer de vivre avec 10 euros pendant 24 heures à Dakar Je sais pas si vous savez mais l'année elle est quand même assez chère à Dakar Du coup déjà pour prendre un taxi, 10 euros c'est quoi ? 4 allers-retours en taxi ? 2 allers-retours, ouais 2 allers-retours, t'as même pas à manger Pour manger c'est minimum 3-4 euros pour manger Et encore c'est qu'un repas, croyez moi c'est un challenge assez compliqué Mais on va essayer de gérer J'avais déjà fait la vidéo où je mangeais plein de petits trucs à 1 euro Donc j'avais déjà fait un repérage, je sais à peu près ce que je dois manger ou pas manger Donc si même s'il faut pas manger, en fait je mangerai pas, je n'aurai que de l'eau En tout cas, j'ai hâte de vous emmener Je suis toujours à Castor Et là je m'apprête à sortir, à aller acheter mon premier repas Bien sûr donc ça sera en bas de chez moi, pas besoin de me déplacer Parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai que 10 euros Donc on va voir comment ça va me coûter Je vous emmène avec moi, c'est parti les gars, let's go Avant même qu'on commence, liker, commenter si vous n'êtes pas encore abonné Je vous invite à vous abonner, c'est important pour que la famille s'agrandisse Subscribe, subscribe Et on a des objectifs ici, je vous ai dit Le million Donc c'est parti les gars, let's go Du coup les gars, je vais aller acheter mon café Je vais partir retirer l'argent Là j'ai 1000 francs Donc dans 10 000, j'ai 10 billets de 1000 francs Donc c'est mon premier billet J'aimerais bien, bien, bien Allez, je vais bien Vraiment, il y a deux sortes de café Il y a le café Touba et l'autre café préparé par l'Apple Moi c'est ça, moi c'est ce qu'on m'a dit Il y a Bijou, elle est en train de donner un colis au livreur J'aimerais bien 3, 3, 3 C'est bon Bijou ? Ouais C'est même pas 10 000 Attends, mais je me suis trompée dans les calculs 10 euros Pour moi c'était 10 000 Donc je vais devoir vivre avec 6 500 Mais je vais pas vivre Je m'étais trompée dans les calculs ma sœur Moi pour moi dans ma tête, 10 euros c'était 10 000 Attends Mais j'aurais jamais dû vous acheter le café Là j'ai perdu de l'argent déjà Je l'aurais acheté le café Ça va ? Tu vas bien ? Aïa, je suis choquée, quelqu'un vient de me reconnaître C'est un petit Lady Charismatique Poudre En plaçante de Dakar comme ça, ça fait plaisir Comment tu t'appelles ? Coma Tu vas où Coma ? À Coloban C'est ta maman ? Bonjour Oui, ça va bien Là, j'ai dépensé 300 parce que je leur achetais leur café Je l'aurais jamais dû Je savais pas que j'avais que 7 500 C'est grave ça Et là j'ai acheté des beignets pour 300 300 les beignets, pas plus Ça va bien ? Ça va Tu veux les beignets ? Beignets tout Beignets tout Ok, et là j'ai acheté un petit peu Ce qu'il faudrait plutôt Tu peux le faire En fait, on veut les beignets En fait, on ne va pas En fait, on veut les beignets Je l'achète Je l'achète Je l'achète Je l'achète Je suis 15 Je l'achète Je l'achète Je l'achète Je l'achète Je l'achète Je l'achète là voici le billet 2000 francs on s'apprête à aller prendre le carabit pour aller retirer l'argent du coup là actuellement mon soin d'Ilea 5500 1550 donc je vais faire il vient faire la ramasse il va demander l'argent c'est 500 ah il va me donner une bonne appliquative je respecte pour aller chercher de l'argent je vais vous garder bien parce que je n'ai plus de manie j'ai acheté de l'eau pour 50 elle est fraîche il y a un truc que je tiens aussi à souligner c'est vraiment force à tous les étudiants qui sont à Dakar parce que il faut venir pour le voir mais je trouve que la vie elle est quand même assez chère des fois on est là on a nos proches qui sont à l'étranger et on leur envoie de l'argent et on dit oui mais pourquoi il se plaint je lui envoie tel sou je lui envoie 20 euros 30 euros 50 euros c'est assez beaucoup pour lui non c'est archi pas suffisant en fait parce que ce que tu envoies c'est limite suffisant pour lui que pour manger il va faire d'extra et on est un peu égoïste des fois parce que quand on est en position de c'est moi qui donne l'argent on se dit de toute façon il est là que pour étudier donc il n'a pas besoin de se faire plaisir etc alors que toi même qui regarde cette vidéo tu sais très bien que toi même t'as besoin d'aller faire du shopping de temps en temps t'as besoin d'aller je ne sais où aller boire un verre et payer quoi un verre en France ça coûte quoi ? 10 euros vous imaginez donc là je suis en train de vivre pour 10 euros et c'est le prix que certains payent pour aller boire un verre en France quoi au Vieux-Port ou au Champs-Elysées donc on est un peu hypocrite c'est la réalité on est hypocrite du coup les gars on se retrouve et c'est la fin de cette vidéo vous avez clairement pu le constater qu'avec 10 euros c'est très très compliqué c'est pas pour autant que c'est impossible il y a quand même des gens qui vivent avec 10 euros voire moins des étudiants c'est dans ce genre de situation qu'on se dit qu'en fait on a beaucoup pour certains on a beaucoup et on se plaint on se retrouve à faire des chichis pour rien je sais pas vous mettez sur pause allez en commentaire mais on va t'en rentrer dans une routine où on oublie les vraies choses il y a quand même des gens qui ont moins que nous et qui arrivent quand même à être épanouis à vivre pleinement leur vie à être heureux mais nous on rentre dans je sais pas vous mais j'ai l'impression qu'on est matrixés tous et honnêtement c'est pas bien et c'est important pour moi de réaliser ce genre de vidéos pour qu'on se rappelle que ce soit moi et vous de la valeur des vraies choses l'argent pour moi c'est vrai contribue au bonheur d'ailleurs mettez sur pause rendez-vous en commentaire et dites-moi si pour vous l'argent fait le bonheur ou non mettez l'argent fait le bonheur de point oui ou de point non pour moi ça contribue ça fait partout mais ça contribue quand même et contrairement à ce qu'on peut penser avec 10 euros au Sénégal c'est vraiment limite c'est archi c'est quasiment pas possible tu peux manger que des trucs allez en vite fait en sap sap mais si tu veux prendre un taxi si tu veux vivre la vie d'un loca et que tu veux aller dans un bar te poser c'est même pas le prix d'un soda j'ai envie de te dire le coût de la vie a augmenté dites-moi vous parce que je ne vis pas forcément au Sénégal je ne suis pas sur place mais à ce qu'on m'a dit c'était pas forcément la même chose il y a longtemps ça peut dire qu'il y a longtemps on aurait pu vivre avec 10 euros mais en tout cas comme vous avez vu avec 10 euros tu vis mais c'est limite il y a des choses que tu ne peux pas te permettre en ce qui concerne les transports ça va être soit car rapide soit tu marches pour manger ça veut dire que tu vas pas forcément aller dans un resto 4 étoiles ça veut dire que même pour sortir pour aller te balader etc manger une glace et tout machin machin pas possible comme on a vu en tout cas j'ai adoré partager cette expérience avec vous dites-moi ce que vous avez pensé dites-moi si vous vous auriez réussi à vivre avec 10 euros si c'est compliqué pour vous ou pas c'est important que je connaisse votre point de vue n'oubliez pas de liker très très fort cette vidéo et dites-là vous savez ce qu'il vous reste à faire à la famille prenez prenez soin de vous Namkewa nono il y a la suite qui arrive je vais vous bombarder de vidéos là en ce moment parce qu'il y a la suite des vidéos qui a eu d'avoir regardé cette vidéo